Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à cette session sur stratégie de mise en place de revue de code. Tout d'abord, on est au troisième jour de DevOps, donc je pense que vous connaissez maintenant le principe. Vous pouvez déjà être présents, tweeter à propos de cette session avec les hashtags DevOpsFR et CodeReview. Lors de ces 15 prochaines minutes, je vais vous parler de stratégie de mise en place de revue de code, qu'est-ce qu'on a essayé de faire et pourquoi on l'a fait. Mais tout d'abord, qui suis-je ? Je m'appelle David Wurstezen, je suis consultant pour la société SWAT, je fais également partie de son pôle d'expertise et d'innovation, je donne également des formations sur différents sujets. Dernièrement, j'ai intégré ce client, plus précisément une équipe de ce client. Cette équipe est constituée d'Ezekiel, de Cécile, de Jean-René, de Xavier, et encore d'autres personnes, mais qui ne vont pas rentrer en compte pendant cette présentation. On travaille sur le projet Moons, qui est en fait constitué de différentes briques logicielles. Le car, le ferry, air, rail. Chaque brique logicielle répond à un besoin, par exemple la brique car permet de faire des réservations de voitures, la brique ferry permet de faire de la réservation de traversée de ferry, la brique air, des réservations de vol, et vous aurez bien compris le principe, donc la dernière brique, rail, permet de faire des réservations de biais de train. Et en fait, inconsciemment, chacun travaille sur sa brique. Ezekiel va travailler sur la brique car, Cécile sur la brique ferry, Jean-René sur la brique air, Xavier sur la brique rail. Du coup, chacun devient expert, expert de sa brique. S'il y a une évolution, c'est cette personne-là qui va directement implémenter l'évolution sur la brique. Donc c'est un champ qui est rajouté sur la brique car, c'est Ezekiel qui va travailler sur la brique car, qui va rajouter ce champ-là. S'il y a une évolution sur la brique air, c'est Jean-René qui va travailler sur cette évolution, etc. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant qu'on mette en place Scrum. Maintenant, on va plus travailler par brique, mais plutôt par tâche. Ce qui fait que c'est une évolution, ce n'est pas forcément la personne qui était plus ou moins responsable de la brique qui va faire cette évolution, mais c'est plutôt la personne qui va être disponible. Ainsi, Ezekiel va commencer à travailler sur la brique air, Cécile va commencer à travailler sur la brique car, va faire des évolutions, etc. Xavier, lui, va corriger des bugs sur la brique air et enfin Jean-René va travailler sur la brique rail. Ça marche bien, sauf qu'on commence à entendre des remarques plus en plus souvent dans l'open space. Mais qu'est-ce que c'est que ce code ? Et regarde, le code était toujours clair pour la personne d'avant, mais maintenant on commence à avoir un petit peu de turnover dans les équipes, chacun intervient sur le code de tout le monde. et du coup, il commence à y avoir des interrogations. Alors, pourquoi on a des interrogations ? Parce que déjà dans l'équipe, on a deux écoles. On a l'école de ceux qui sont pour les if, mais aussi l'école qui sont plutôt pour les if notes, c'est-à-dire on va inverser le if pour sortir plus vite du code. Alors, nous avons aussi du code qui montre des fois qu'il y a clairement une erreur d'inattention. On va faire un string builder, puis finalement, une chaîne de caractères directement, ça va être bien. Et pour finir, il arrive de trouver dans l'application une méthode qui permet de remplacer certains caractères spéciaux par des espaces. Rien de bien méchant. Sauf qu'en fait, quand on commence à parcourir un petit peu le code de l'application, ailleurs on va tomber sur une méthode qui permet de remplacer des caractères spéciaux par des espaces. Donc on se retrouve avec vraiment deux codes qui font exactement la même chose, dans le même module, mais parce qu'on ne le savait pas, quoi que ce soit, on va réimplémenter la même chose. Ce qui est un peu dommage. On arrive en fin de sprint et on fait une rétrospective. Alors une rétrospective, on va dire, ok, qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé dans le sprint ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On a des questions, quoi que ce soit. Un point négatif qui remonte, forcément, c'est la qualité du code. Parce que pourquoi, des fois, on se dit, ah, c'est pas terrible, etc. Donc on note ce point-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la qualité du code ? Pourquoi pas des revues de code ? C'est une pratique qui est faite chez Google, GitHub, et autres. Je sais que, par exemple, chez Google, la meilleure chose que quelqu'un puisse faire pour son équipe, c'est faire la revue de code d'une tâche. Alors, finalement, si ça marche chez Google, GitHub, etc., pourquoi ça ne marcherait pas chez nous ? Donc on se dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre en place une revue de code systématique. Sur chaque tâche, on va faire une revue de code. On démarre un nouveau sprint. Ok, donc on a un petit post-it, je rappelle, on est en Scrum. On les engage, on travaille dessus, on implémente certaines tâches, on les passe en terminé, etc. Et on se retrouve, en fin de sprint, et là, étonnamment, on se retrouve avec aucune tâche qui n'a été passée en revue de code. Et là, c'est complètement paradoxal. On veut faire des revues de code, on se dit, on va les faire systématiquement, mais en fin de sprint, on n'en fait pas. Enfin, on n'a jamais fait de revue de code. Ok, bon. Choix étrange, mais pourquoi pas ? Rétrospective, on arrive, alors forcément, la revue de code revient. On n'a toujours pas fait de revue de code, pourtant on veut vraiment en faire. Alors, il y a peut-être un truc qu'on s'est loupé, c'est que finalement, on a peut-être vu trop gros. Faire une revue de code systématique, sur chaque tâche, c'est peut-être un peu trop. On va réduire notre scope. Cette fois-ci, on a décidé que sur le sprint, on va faire une revue de code, mais uniquement qu'on va juger que c'est nécessaire. On démarre notre sprint. On travaille sur les tâches, on les engage, on les implémente, et ainsi de suite, on arrive toujours en fin de sprint. Du coup, maintenant, en regardant un petit peu en arrière, qu'est-ce qu'on a fait lors de sprint ? On n'a toujours aucune tâche qui n'a été passée en revue de code. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, on fait du scrum. Comme on est en scrum et que le scrum utilise beaucoup de post-it, peut-être que la solution y en aura, elle aussi, d'un post-it. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est tout simplement, on va rajouter dans notre sprint des post-it revues de code. Et on va commencer, et ces post-it, on va les rattacher à nos tâches. Alors, pour commencer, on va mettre deux post-it dans chaque sprint. Alors, pourquoi deux post-it ? C'est complètement un choix arbitraire. On aurait pu commencer avec un, deux, trois, quatre, cinq... Mais on a commencé avec deux, et ça a plutôt bien marché. Alors, un post-it, ça a l'air très simple, mais en fait, l'idée derrière, c'est de montrer qu'on a une revue de code à faire. Déjà, ne pas l'oublier. C'est vraiment un indicateur visuel, il ne faut pas oublier la revue de code. Et aussi, il ne faut pas oublier d'allouer du temps pour faire cette revue de code. Donc maintenant, on redémarre notre sprint. On engage nos tâches, on les implémente, on travaille dessus, etc. Et une fois que les tâches sont implémentées, c'est bon, là on a un signal, ces tâches, avant qu'elles passent en terminé, il est nécessaire de faire la revue de code. On ne pourra pas les passer en terminé tant que la revue de code ne sera pas faite. Donc c'est bon. Cette fois, on a enfin un sprint avec une revue de code. On n'a pas fait une revue de code sur toutes les tâches, mais au moins, on a commencé à mettre en place le processus de faire des revues de code. Donc on est assez content. C'est bien, mais une revue de code, comment on l'a fait ? On a fait plusieurs stratégies. On a commencé par faire la naïve. On a fait une revue de code par mail. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a des modifications, on regarde le code, on regarde SVN, on regarde les modifications, etc. Et on fait un retour par mail. Ok, j'ai regardé ta tâche, telle ligne, tu as fait ça, c'est bien, c'est pas bien, etc. J'ai déjà eu des mauvaises idées, et franchement, c'est vraiment une très mauvaise idée. Ne faites pas de revue de code par mail. C'est très fastidieux à faire. Il faut passer entre l'éditeur de code, le client mail, etc. Ce qu'on en voit, c'est pas très clair, c'est pas forcément très bien compris. Enfin, bref, je pense que c'était pas une très très bonne approche. On a eu l'opportunité, sur un autre projet, d'utiliser Stash. Stash, tous ceux qui utilisent GitHub doivent plus ou moins connaître déjà le concept. Mais grosso modo, on va pouvoir pousser des modifications. Cette fois-ci, on va pas forcément le pousser sur le produit directement, mais à part, et on va proposer que quelqu'un intègre les modifications dans notre base de code. Et Stash vient du coup avec des outils de revue de code, qui permettent de voir les modifications, qu'on a appliqué, mais aussi d'y mettre des commentaires. Ça, ça marche très bien, je suis assez convaincu par l'outil. Le seul reproche, c'est que Stash nécessite Git. La plupart des projets étaient sur SVN, on n'a pas encore migré nos projets sur Git. Du coup, c'est pas encore l'outil qu'on utilise. Mais au final, ça pourrait être une approche. Du coup, ce qu'on fait actuellement, c'est beaucoup plus simple. C'est un développeur, la personne qui a développé la modification, explique son code ou le revoit avec une autre personne de l'équipe. Il regarde qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il ne va pas. Alors forcément, des fois, il y a des désaccords. Alors comment faire quand il y a un désaccord ? Dans ces moments-là, on fait intervenir le reste de l'équipe, on soumet le problème au reste de l'équipe et un consensus va émerger. Alors il faut savoir que ce n'est pas forcément la personne qui propose qui va avoir raison. C'est vraiment l'ensemble de l'équipe. Dernièrement, on a eu un désaccord et c'est par rapport à un vote, on a choisi quel correctif on allait appliquer. Donc là, on applique le correctif. Voilà, ça c'est comment on fait nos revues de code. Mais du coup, quels sont les impacts sur le code ? Alors pour ce faire, je vais prendre un exemple. Ce n'est pas forcément représentatif de toute l'application, de tout ce qu'on a essayé de faire comme revue de code, etc. Mais c'est vraiment pour comprendre un impact sur un petit bout de code. Donc ici déjà, lors de la revue de code, on voit qu'on utilise un string builder pour concaténer des chaînes, sauf que finalement, ça ne sert à rien. Autant faire une chaîne de caractère, niveau performance, c'est vraiment la même chose. La JVM va détecter la chaîne de caractère, et derrière, on va faire tout ce qu'il faut pour que ce soit performant. Donc vraiment la création du string builder, là il a été détecté que c'est une optimisation qui ne sert à rien. De plus, on utilisait un framework de logging qui permet de paramétrer la chaîne de caractère qu'on va loguer. Donc ici, la personne qui a fait la revue de code a détecté qu'on n'utilisait pas forcément le framework de log au maximum de ses capacités. Du coup, on a apporté une modification. Enfin, on voit que cette partie de code, finalement, elle valide des entrées utilisateurs, et après, elle envoie une exception. Mais pourtant, on log en erreur, et en erreur, c'est finalement, nous, chez nous, c'est qu'un opérationnel, possiblement, doit avoir à intervenir sur l'application, redémarrer ou quoi que ce soit, ou en tout cas, il faut qu'on regarde dessus. Donc elle n'est pas forcément adaptée. Après la revue de code, on a décidé de redescendre le niveau de log juste à warning, où on aurait pu mettre info, mais on a choisi warning pour ce cas-là. Donc ça, c'était les impacts sur une petite portion de code, mais il faut bien comprendre que ça va se propager sur toute l'application. On va propager les bonnes techniques, les bonnes pratiques, etc. On va propager les connaissances, et l'idée, c'est vraiment de pouvoir uniformiser aussi la qualité de code au sein de toute l'application. Ça, c'était les impacts au niveau du code, mais quels sont les impacts au niveau de l'équipe ? Finalement, à force de faire des revues de code, on commence de plus en plus à travailler ensemble sur la même machine, et on s'est mis à faire de plus en plus de binomages. Alors, qu'est-ce que le binomage ? C'est travailler à deux sur une machine, et lors d'une session de code, il y en a un qui va coder, s'il y a un fond dedans, et l'autre qui va regarder un petit peu ce qu'il fait, l'orienter, est-ce qu'on répond bien aux problèmes de la tâche, etc. C'est un petit peu comme dans un copine d'avion, on a le pilote qui va diriger l'avion, et le copilote qui va juste vérifier le plan de vol, est-ce que ça matche bien ? Alors, et aujourd'hui ? Est-ce qu'on continue à faire des revues de code ? Est-ce qu'on a changé nos stratégies de mise en place de revues de code ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Mais il nous est arrivé de faire des sprints sans revues de code. Donc il y a un point où j'ai envie de revenir dessus, c'est que finalement, il faut porter attention à ce que cette pratique ne se dissipe pas. Une fois mise en place, elle peut très bien disparaître sans forcément que ce soit volontaire. Donc une solution, par exemple, ce serait de mettre la revue de code dans la définition of done. Et justement, c'est là-dessus où je voudrais conclure, c'est que finalement, à la place d'imposer la revue de code dans la définition of done, pourquoi ne pas plutôt proposer la mise en place progressive de revues de code en utilisant le système de post-it, ce qui va permettre à l'équipe d'appréhender la revue de code, de découvrir qu'est-ce qu'une revue de code, et ainsi de monter en puissance dessus et possiblement l'appliquer systématiquement à toutes les tâches de votre sprint. C'en est fini de cette présentation, j'espère qu'elle a répondu à toutes vos questions, mais si ce n'est pas le cas, je suis ici pour y répondre. Merci. On aurait complètement pu le faire. La question, c'est pourquoi on a utilisé un post-it et pas rajouté une colonne. C'est juste que si on rajoute une colonne, c'est que finalement, on va le faire systématiquement. Oui, mais après, est-ce que cette tâche, on le fait ou pas ? Mais effectivement, c'est un choix, c'est peut-être quelque chose qu'on va mettre en place maintenant, c'est justement rajouter cette fameuse colonne revue de code dans nos workflows. Alors, la question, c'est est-ce que le binomage n'a pas tendance à remplacer les revues de code ? Ça intègre. Ça intègre, effectivement, mais après, ça peut être aussi intéressant que quelqu'un, hors du binôme, vérifie le revue de code. Ça, c'est mon avis. Mais après, c'est vrai que, rien que le binomage, ça permet de travailler dessus en amont. Est-ce que c'est trop coûteux de faire une revue de code sur tous tes tâches ? Je serais tendance à poser la question à l'envers. Est-ce que c'est pas trop coûteux de ne pas faire de revue ? Si tu veux, on en parle dans le couloir. C'est pas trop coûteux de ne pas faire de revue de code sur tous tes tâches.